On est sur une parcelle d'un collègue producteur de porc qui me met à disposition du terrain sur lequel j'ensemence de l'herbe régras d'Italie, trèfle violet. Et donc il met du lisier dessus pour que il le fertilise. Là, ce qu'on voit là, ce sont des vaches taris et des génisses prêtes. Donc l'avantage pour moi, ça me permet de ne pas avoir à les entreposer en bâtiment, c'est-à-dire pas besoin de paille, pas besoin de fourrage conservé. Et pour lui, l'avantage, c'est des couverts en terre culture qui lui permettent aussi de mettre du lisier en été et à la sortie d'hiver parce que c'est considéré comme du fourrage. Donc j'ai une location, j'ai fait une location de terrain avec lui. La composition dans le champ, là, ici, c'est un couvert qui doit couvrir assez vite. Donc c'est semé au mois d'août. L'idée, c'est de voir le pâturer tout de suite dans l'hiver. Donc c'est un mélange de régras d'Italie avec du trèfle violet. Ou alors des fois, comme les dernières, c'est du régras hybridi avec du trèfle violet. Un trèfle, il faut choisir son trèfle parce que des semis comme ça d'automne, c'est des fois un peu plus compliqué. Le trèfle violet, le trèfle à carnais, ça marche plutôt bien. Donc je sème dans le maïs de l'herbe. C'est-à-dire que quand le maïs atteint une hauteur de 8-10 feuilles, je vais avec un apporteur d'engrais classique où je sème 25 kg de régras d'Italie non alternatif dans le maïs. Alors pourquoi je fais ça ? Ce qui est intéressant, c'est que le fait de semer de l'herbe dedans, c'est que l'herbe, elle germe sous le maïs. Et dès que vous avez ensilé, l'herbe démarre tout de suite sa croissance. Et donc ça permet d'avoir de l'herbe tout de suite, on va dire, un mois et demi, un mois ou un mois et demi après. Donc fin novembre, début décembre, vous avez de l'herbe à pâturer.